Je m'appelle Saadia Tamolikesht, je suis architecte des bâtiments de France, fonctionnaire de l'État, conservatrice de la Basilique de Saint-Denis. Je vais vous présenter mon travail autour d'un jeu de clés qui est symbolique de l'ensemble de mes missions. Alors le porte-clés est important parce que mon travail de conservatrice, c'est de faire des travaux d'entretien. Donc c'est un petit casque de chantier et je suis toujours sur les chantiers. Ensuite, les deux clés qui me permettent d'aller partout. Il n'y en a que cinq. On les échange seulement contre une pièce d'identité qu'on rend quand la personne nous rend les clés. Je vais avec ça, des tréfonds de la Basilique, c'est-à-dire les fosses archéologiques que personne ne peut visiter, jusque sous le clocher, dans la chambre des cloches, sous les combles. Mais il y a cette clé qui est une clé qui ne m'appartient pas. Les autres, elles m'appartiennent, elles appartiennent à l'État. Celle-ci, elle appartient au clergé. Le clergé m'a permis d'avoir un double de cette grosse clé que je considère comme très symbolique de l'obligation que j'ai, c'est-à-dire de rendre possible l'usage pour le clergé puisqu'il s'agit d'une Église, et ce, même si l'État est un État laïque. La laïcité, c'est la garantie de pouvoir exercer les cultes librement. Ça donne le sentiment d'une responsabilité autour d'un objet partagé, parce que c'est un monument historique classé qui appartient à l'État. Donc, c'est un patrimoine de la nation. Et on doit quand même partager les missions qui sont donc très importantes. Et j'aime beaucoup cette obligation de partage dans le service public. Ça donne la dimension de ce que c'est que l'intérêt général en France pour lequel on travaille.